Ce dimanche 10 décembre, Jade et Joy Hallyday se sont confiés en exclusivité et pour la première fois à la télé dans 7 à 8. Les adolescentes se sont exprimées comme jamais et ont révélé être victimes d'insultes, de menaces de mort et de messages d'humiliation. Elles ont également évoqué avec émotion le fait que certains osent leur dire qu'elles ne sont pas les vraies filles de Laetitia et Johnny Hallyday. La suite après la publicité après le décès de leur père le 5 décembre 2017, Jade et Joy Hallyday, en plus du deuil de Johnny Hallyday, ont dû faire face à des messages très violents sur les réseaux sociaux. Victimes de racisme et de haine, celles qui n'étaient alors que des enfants ont heureusement pu compter sur de nombreux soutiens. Parmi eux, celui de Sylvie Vartan qui invitait sur le plateau de Laurent Delahousse, sur France 2, déclarait « C'est intolérable. C'est terrible. Ces enfants. Qu'est-ce qu'ils l'ont demandé ? Ils n'ont rien demandé. Ils sont innocents. On tue leur innocence. Ce dimanche 10 décembre, après une interview remarquée dans les colonnes de nos confrères de Paris Match, Jade et Joy Hallyday se sont confiés en exclusivité et pour la première à la télévision dans 7 à 8. Les adolescents âgés respectivement de 19 et 15 ans ont répondu aux nombreuses questions d'Eodrey Crespomara sans la présence de leur mère, Laetitia Hallyday. À ce sujet, l'épouse de Thierry Ardisson saluait le fait que la dernière épouse de l'idole des jeunes ait eu la délicatesse de s'absenter le temps de l'interview de ses filles. « Elle préférait les laisser seules avec moi. De toute façon, si elle avait voulu rester, je lui aurais demandé de partir comme je le fais avec tous les entourages de mes invités », détaillait la journaliste de TF1. Cette dernière ajoutait même en amont de son interview, « Quand vous verrez les filles, vous comprendrez qu'elles ont du caractère. Je les ai trouvées suffisamment vives et intelligentes pour répondre seules comme des grandes aux questions que je leur posais. Je ne pense pas qu'elles soient du genre à être télécommandées par leur mère. Au fil de cet entretien, on découvre deux jeunes femmes, qui vivent à Los Angeles, très affectées par la disparition de leur papa mais reconnaissantes de la chance d'avoir grandi à ses côtés. « On a eu la chance d'être adoptées par des parents incroyables », confiait-elle. Jade, l'aînée, confiait que ça n'avait pas toujours été facile d'être médiatisée avec sa sœur et regrettait les insultes qu'elles ont pu recevoir et qu'elles continuent parfois de découvrir sous leur publication Instagram. Audrey Crespomara les questionnait. « Vous êtes très exposée au regard. Sur les réseaux sociaux, vous êtes souvent victime de commentaires violents. Quel genre de commentaires, souvent des commentaires racistes ? Bol de riz ou retourne manger du riz dans ton pays ou retourne dans ton pays ? Tout court, débutait Jade Hallyday. Et Joy Hallyday de renchérir le regard triste ? On m'a déjà traité de prostituée asiatique. Point. Jade Hallyday confiait également qu'il y a même eu des menaces de mort. Il y a eu des « Je vais t'égorger sale ». S'interrompait-elle. Et Audrey Crespomara de demander ? Ces insultes ? Ces menaces ? Ça vous blesse ? Ça vous laisse indifférent ? Joy Hallyday répondait d'abord. Forcément. C'est blessant quand on les lit mais après nos parents nous ont éduqués à ignorer. Dès quoi n'est arrivé dans ce monde avec ma sœur ? On a toujours eu des commentaires comme quoi on n'était pas leur fille ? Quoi n'était que des filles adoptées et quoi n'était pas vraiment leur fille en fait ? C'est très blessant de dire quoi n'est pas leur vraie fille. Ils nous ont élevés ? Ils nous ont éduqués. Ce sont nos parents ? Et c'est pas parce quoi n'est pas du même sang ? Quoi n'est pas leur fille ? Concluait Jade Hallyday. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501